Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager les résultats d'une grande étude que nous avons réalisé en partenariat avec Arisa Interactive sur la thématique du travail aujourd'hui et demain. Avant de rentrer plus dans les détails, un petit film de présentation de Studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui dans la période que l'on connaît toutes et tous. Avoir des moyens digitaux efficaces pour ces séminaires et conventions est particulièrement adapté. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui. Victoire qui nous accueille aujourd'hui. On se retrouve donc pour partager aujourd'hui les résultats de cette étude exclusive que nous avons eu le plaisir de réaliser avec les équipes d'Arisa Interactive auprès d'un échantillon représentatif de 1500 salariés en entreprise. Certains en télétravail, d'autres sur site mais aussi de partager la vision des managers et des décideurs en entreprise pour voir quelles étaient les différences par rapport à tout ça. Cinq grandes parties vont être abordées aujourd'hui avec Delphine qui va se présenter dans quelques instants. Le retour sur site, quelles sont les perceptions des salariés, quelle est la vision des décideurs de l'autre côté, quel est le bilan finalement de la période en matière de travail et qu'est-ce qui va se dessiner pour les semaines et les mois qui viennent par rapport à tout ça. Quelle est la perception de l'accompagnement qu'il y a pu y avoir pendant ces 15 mois particuliers, plus que particuliers, qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une autre et subit d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça va changer pour demain sur différents sujets et spécifiquement en matière de communication interne puisque chez Epoca nous accompagnons les entreprises, les institutions, plus de 300 clients sur toutes les stratégies de communication. Ça nous semblait évidemment indispensable de faire un zoom tout spécifique sur le volet de la communication interne. Et enfin, quelles sont les attentes de la part des salariés, de la part des managers, de la part des décideurs sur le travail de demain ? Qu'est-ce qui se dessine par rapport à tout ça ? Avant de rentrer dans le détail de cette étude exclusive qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui, un petit mot sur l'agence, 200 collaborateurs chez Epoca, tous les métiers du marketing, de la communication, du corporate, de la publicité, de la marque employeur, de la communication interne et de transformation, beaucoup de communication de transformation en ce moment, et tous les sujets du marketing au service du business, marketing digital, social media, digital et évidemment tout ce qui va être événementiel, relations presse, influence, gestion de crise. On a véritablement avec Manolani et l'ensemble des top managers de l'agence construit une réponse globale, efficace, pertinente et agile aux grands enjeux du marketing et de la communication. Et dans ce cadre-là, décrypter les tendances, les analyser pour analyser hier, réussir aujourd'hui et préparer demain nous semble indispensable. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a souhaité s'associer à Harris Interactive aujourd'hui pour vous présenter cette étude. Delphine, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. C'est la chance, effectivement, d'une diversité de sujets que vient de présenter Mathieu du côté Época, qu'on va retrouver chez Harris. Harris est un institut d'études pluridisciplinaire aussi, vous le voyez, avec beaucoup de départements spécialisés dans ces sujets-là, dans les secteurs d'activité particuliers. Et puis, avec la chance qu'on a tous partagé chez Harris Interactive depuis le début de la crise sanitaire, c'est d'être au premier poste de l'observation de ce qui était en train de se passer, d'émerger, de se cristalliser parfois au cours de la période depuis le début de la crise sanitaire. On aime bien partager chez Harris et avec vous, bien évidemment, également, finalement, un enseignement majeur de la période. C'est qu'on le dit rapidement de cette manière-là. Le Covid, en quelque sorte, n'a rien inventé, n'a rien fait émerger de très, très neuf. En revanche, le Covid a cristallisé, a accéléré un certain nombre de tendances préexistantes. Et c'est tout ça qu'on a eu la chance chez Harris, en tant qu'institut d'études, de suivre depuis les premiers jours, depuis la mi-mars 2020, s'agissant de la France, pour nos 300 clients qui avaient effectivement beaucoup, beaucoup de ces questions dont Mathieu a parlé. Et on a plongé au sein du département corporate d'Harris, que je représente aujourd'hui, sur cette grande question du travail. Alors, on a suivi dès le début. On a vu des choses bouger et, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on rentrait dans une phase d'installation de ce nouveau mode de travail, très inédit, évidemment, pour la France, en tout cas. Et on a eu envie, avec Mathieu et les équipes d'Epoca, de s'arrêter, au terme de ces 15 mois, de faire un bilan et surtout de regarder quelles étaient les attentes côté salarié, Mathieu l'a dit, et côté décideur, pour le travail de demain. Un petit rappel sur cette méthodologie qui est assez inédite et surtout très, très riche, parce que, vous le voyez, on a interrogé un échantillon représentatif de salariés français. Quand on dit représentatif, c'est représentatif de tous les secteurs d'activité, de tous les types d'entreprises et de tailles d'entreprises, et donc aussi représentatif de la réalité de ce qu'on a connu, c'est-à-dire des salariés en télétravail, full ou pas full, et des salariés qui étaient restés sur site. Vous le voyez, on a une proportion sur l'ensemble des 1 600 salariés interrogés de 700 salariés en situation de télétravail total ou partiel. Et de l'autre côté, et c'était ça qu'on avait vraiment envie de mesurer avec les équipes d'Epoca, c'est qu'il y a convergence ou pas des regards entre ces salariés et notre échantillon de décideurs. Vous le voyez, 200 décideurs en entreprise. On a interrogé le top management des acteurs qui ont été au cœur, évidemment, de la situation depuis le début de la crise sanitaire. Les directions générales, les RH, les communicants aussi, évidemment, des entreprises. Et on va regarder ensemble, effectivement, si ces regards se sont progressivement alignés. Ce n'était pas tout à fait le cas au début, quand on fait, on mène des premières études de la période. On verra qu'on va trouver une forme d'alignement quand même des regards à l'issue. Et ce que ça donne. Alors, important de savoir que cette étude, elle est plus qu'actuelle, puisqu'elle s'est terminée début juin 2021. Donc, on est vraiment au cœur de la période pour vous permettre de décrypter et de mettre en place les bonnes actions, les bons dispositifs de marketing et de communication. Alors, Delphine, très concrètement, qu'est-ce que ça donne justement ? Qui était en télétravail ? Qui n'était pas ? Combien de jours ils ont travaillé ? Qu'est-ce que ça donne sur cet échantillon représentatif de Français ? Un petit rappel de chiffres clés quand même, pour qu'on les ait tous en tête, pour bien comprendre ce qu'on va regarder par la suite. Effectivement, vous le voyez, 41% des Français, c'est des chiffres qui sont corroborés par le ministère du Travail, déclarent avoir été ou être encore en télétravail. On parle de télétravail au sens large, que ce soit à 100% ou partiellement, au cours des 15 derniers mois. Donc, une proportion quand même très importante, évidemment inédite pour la France, puisqu'on était un pays quand même pas très acculturé d'une certaine manière au télétravail, avec un nombre moyen de jours par semaine, vous le voyez, en télétravail de 3,4. On regardera vers la fin à combien de jours les salariés et les décideurs aspirent pour la suite de télétravail par semaine. Vous allez voir qu'on n'est pas... Est-ce qu'on est proche ou est-ce qu'on est loin de ces 3,4 ? On verra ça tout à l'heure. Comment ça se décompose, vous le voyez, on a quand même une majorité, 60% de salariés français, qui déclarent avoir travaillé sur site, et c'est normal, ça reflète aussi le tissu de l'activité économique en France. Sans doute hors premier confinement, qui était un petit peu particulier. Un mix qui est intéressant de regarder aussi, parce qu'on verra que ça colore quand même une partie des résultats. Le mix télétravail sur site, qui concerne un quart, on va dire, de nos salariés aujourd'hui, et puis ces 16%, cette minorité, mais quand même non négligeable, 16% qui étaient en télétravail uniquement pendant la période. Et vous le voyez, je le disais, c'est assez nouveau pour la France et pour les salariés français, puisque la majorité, 60%, nous répondent, non, avant tout ça, je n'étais pas en télétravail, ça a été mis en place dans la période ou imposé dans la période, et même 20% qui disent que, même si ça existe un peu, ça a été plutôt renforcé. Donc l'immense majorité des salariés... Quasiment deux salariés sur trois n'avaient jamais été en position de télétravail régulier, et donc forcément beaucoup d'impact par rapport à tout ça. Et 15 mois plus tard, et c'est ça qui est important aussi à retenir. Alors, la première question qu'on a tous envie de résoudre, c'est où on en est ? Quelle est finalement l'envie de ces salariés de revenir ? Salariés et aussi top managers et décideurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'ils ont envie de revenir travailler ou comment par rapport à tout ça ? Et vous allez voir des résultats extrêmement intéressants, puisque 57% des télétravailleurs sont positifs à l'idée de revenir sur le site. Néanmoins, il y en a encore 20% qui ont une appréhension spécifique par rapport à leur retour. Et si on regarde un petit peu dans les détails, les résultats finalement sur l'envie de revenir sont relativement tièdes. Ils sont relativement tièdes. On a effectivement, on va décomposer ces populations. Déjà, les télétravailleurs, si on les regarde dans leur ensemble, vous le voyez certes, une majorité de 57%, Mathieu vient de le rappeler, sont plutôt positifs. Je dis plutôt parce que quand on regarde les résultats de manière plus détaillée, ce qu'on a fait de manière intentionnelle, avec une échelle de réponses tout à fait plutôt, plutôt pas, pas du tout, c'est plutôt le plus tôt qui l'emporte. Donc une envie qui quand même, même si elle est positive, reste relativement tiède. Et puis vous voyez, on a quand même ce quart qui nous dit, ben neutre, en fait, je ne sais pas, je n'arrive pas très bien à me décider. Et quand même, c'est 20% quasiment de télétravailleurs qui disent qu'ils ont un sentiment plutôt négatif à l'idée de revenir au boulot. Quand on décompose, vous le voyez, c'est encore plus vrai quand on a été à 100% de télétravail. Donc c'est bien cette population qu'il va falloir réembarquer. 27% pour ceux qui étaient télétravailleurs et qui globalement appréhendent très concrètement leur retour en travail. C'est 1 sur 4, c'est des résultats très élevés. D'ailleurs, on le perçoit dans les échanges qualitatifs qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de salariés qui, à la suite de ça, décident de changer de vie, de se positionner différemment. Ce qui va poser en termes de marque employeure, en termes de communication de recrutement et en termes de communication globale, des enjeux tout particuliers qu'il va falloir appréhender dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et on aurait pu se dire, ça fait 15 mois qu'on est dans cette situation-là, on s'est gérés. Je pense que l'été et le après-l'été va être particulier en termes de gestion face à ces populations-là qui ont des attentes très particulières. Avec quand même un petit point qui n'est pas inintéressant à regarder, c'est la différence entre managers et non-managers. On voit bien quand même que les managers sont plus nombreux à souhaiter, à aspirer à ce retour au travail, à la normale, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus nombreux que les salariés, ce qui laisse quand même entrevoir des discussions qui ont quand même peut-être un peu compliqué au sein des équipes entre le manager qui est responsable quand même de l'organisation du travail et du retour en présidentiel de l'équipe et des salariés qui, on le voit, ne sont pas quand même complètement décidés à revenir, en tout cas comme avant. En tout cas, il y aura un travail RH et il y aura un travail de communication accompagné à l'intérieur de tout ça. Alors comment on l'explique ce retour finalement ressenti comme plutôt tiède ? On l'explique par le bilan qui a été fait finalement de la période et notamment de la période en télétravail. Vous le voyez, c'est vraiment unanime, 80% des télétravailleurs dans leur ensemble jugent que les conditions de travail pendant la période ont été meilleures ou identiques. Donc le bilan, il est quand même extrêmement positif. Il est encore plus positif chez les 100% en télétravail. Vous voyez, 56%. Une majorité pure de télétravailleurs à 100% nous disent que les conditions étaient meilleures pendant la période. Donc attention à ce qu'on peut parfois entendre par rapport à ça, qui est de dire les gens n'attendent qu'une chose, c'est de revenir au travail, être à la maison et télétravailler, c'est difficile. Oui, bien sûr, pour une petite population, mais pour la majorité aujourd'hui des salariés en France, le télétravail ressort extrêmement positivement. Après, on était dans un télétravail qui était subi pendant les semaines et les mois, ces 15 derniers mois. Globalement, on n'avait pas trop le choix, on devait être majoritairement en télétravail. On va pouvoir, à partir du 1er juillet, passer dans un télétravail choisi. Et très clairement, ça va changer beaucoup de choses. Donc on peut regarder, évidemment, et on doit regarder ces résultats, et ce que ça veut dire derrière, très concrètement, avec tous les impacts qu'on commençait à évoquer avec Delphine. Mais de manière beaucoup plus profonde, ça veut dire que chaque entreprise, chaque institution doit se poser des questions par rapport à sa stratégie, par rapport à ça. Et demain, comment est-ce qu'on va gérer une organisation avec un télétravail qui devra, de toute façon, être choisie et qui ne sera plus subie ? Sans oublier, quand même, cette population qui, de fait, paraît presque particulière, mais qui a été, on le rappelle, la plus nombreuse quand même pendant la période. Je parle là des travailleurs 100% sur site, et on voit quand même que ce sont ceux qui expriment le plus de difficultés, finalement, à l'Iberion, même si ce n'est pas majoritaire. On a quand même un gros quart de ces travailleurs sur site qui nous disent que ça a été plus difficile, que les conditions de travail étaient moins bonnes. On s'occupait sans doute moins d'eux aussi. On était dans des situations... Ne les oublions pas. Là encore, il va falloir gérer le rapprochement et la remise en commun, d'une certaine manière, de situations qui n'avaient presque plus rien à voir durant la période passée. Alors, deuxième partie, Delphine, le bilan de la période en matière de télétravail, en matière de travail de manière générale. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui a moins bien marché ? Et ça va expliquer les résultats qu'on a vus précédemment. Il y a quand même des choses qui ont très, très bien marché. Et il y a un résultat assez spectaculaire. C'est le premier. 63 %, plus de 60 % des télétravailleurs estiment qu'ils ont retiré un bénéfice entier en matière d'autonomie. Ils nous racontent, et on le voit aussi dans les études qualitatives qu'on mène auprès d'eux, que ça a été une période où, finalement, ils ont réussi, finalement, à remplir une forte aspiration, et qu'une aspiration qui ne date pas de la période sanitaire, qui est bien ancrée depuis longtemps dans toutes les études internes qu'on réalise pour les entreprises, cette aspiration à l'autonomie, c'est finalement la période de la crise sanitaire qui a permis, pour partie, et pour une large partie d'entre eux, on le voit, de l'accomplir. Et ça, c'est un résultat sur lequel ils vont rester et sur lesquels les aspirations vont se cristalliser. C'est conserver ce bénéfice de la période en matière d'autonomie au sens large. Et vous le voyez, la question qui se posait, c'est finalement les conditions, on le sait, matériels, ils ont été compliqués pendant longtemps, enfin, il y a eu quand même une adaptation très, très forte. Le bilan, quand même, là encore, il est positif, 58% nous disent que ça a été bénéfique en termes d'organisation du travail. Alors qu'on aurait pu penser que ce n'était pas si simple dans le contexte. Et là, il y a eu un vrai gros travail de fait de la part de l'ensemble des entreprises partie prenante de tout ça. Et on le verra tout à l'heure, même si ça a pu générer certaines frustrations, néanmoins, c'est une vraie grande réussite de ce qu'on a été capable de mettre en place dans un schéma forcément contraint. Et se dessine ici une tendance qu'on va retrouver par la suite. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit en organisation du travail, c'est bien, c'est mieux, on le voit sur les résultats après, c'est mieux en télétravail. Pourquoi c'est mieux en télétravail ? Là, il y a une question de gestion de ses temps personnels, de son temps, même si ça n'a pas été facile, on va voir que l'équilibre vie professionnelle reste vraiment un frein quand même à tout ça. Mais il y a un sentiment assez largement partagé, vous le voyez, qu'on a plus de pouvoir, de potentiel à mieux gérer l'ensemble de ses temps privés, professionnels, dans cette période des 15 mois qui se sont écoulés. Les résultats, vous le voyez, côté télétravailleur, côté décideur convergent. Ce qu'on retient en positif de la période, c'est l'autonomie, la responsabilité et l'organisation du travail. Côté décideur aussi. Néanmoins aussi des conséquences moins faciles et qu'il va falloir intégrer. Exactement. La prise en charge et la meilleure prise en charge de ces temps dont je parlais, personnels et privés, elle a aussi un revers et la médaille n'est pas toujours dorée. C'est quand même compliqué de trouver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans la période et c'est ça que les salariés vont beaucoup nous dire. Mais c'est aussi ça qu'ont perçu les décideurs. 61% nous disent que oui, effectivement, une des principales difficultés c'était cette séparation de vie privée et de vie professionnelle. Il y a quelque chose de très intéressant. On a beaucoup travaillé en entreprise et puis nous aussi en institut sur la question du lien du collectif, du lien social dans la période. Vous voyez qu'on n'a pas du côté positif de choses extrêmement fortes. En revanche, on a du côté négatif des choses qui quand même se dessinent aussi dans la période. Quand on demande des télétravailleurs, ce qui est mieux quand on le fait en télétravail ou sur site, vous voyez que dès qu'il s'agit de résoudre des problèmes ou d'animer des réunions dans un collectif, j'allais dire dynamique... Tout ce qui va être intelligence collective, très clairement, on ne peut pas se dire que ça va être aussi simple et aussi facile. Et malgré tout ce qui peut être mis en place en matière de communication interne, tout ce qui peut être mis en place en termes de système, d'interface pour pouvoir échanger, globalement, les salariés qu'ils aient été ou pas beaucoup ou pas beaucoup en télétravail, se rendre compte de la réalité de la difficulté. Et derrière, c'est des sujets, quand on est sur des métiers d'intelligence collective, quand on est sur des métiers d'interface, où les impacts vont être extrêmement lourds et où la perte de temps, la perte d'efficacité, la perte d'efficience et donc la perte de morale des différentes équipes peut être extrêmement fort et important. Donc, il faut être très attentif à ça. Donc, derrière des attentes et de l'efficacité très grande sur le sujet d'un travail différent comme il a pu l'être, de l'autre côté, ce n'est pas adapté à tout, ce n'est pas adapté tout le temps. Il faudra être très, très attentif à ça dans tout ce qui va être mis en place en termes de décisions organisationnelles et RH et en termes de stratégie de communication. Ça répond à l'une des grandes questions qu'on a de la part de nos clients chez Epoca ou Charis, c'est qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on privilégie en présentiel et qu'est-ce qu'on privilégie encore en travail à distance ? Là, on a une des réponses quand même à la question. Typiquement, les réunions et typiquement, ce que tu disais, Mathieu, c'est-à-dire le travail en collectif au sens intelligence collective, brainstorming et émulation de la part des salariés et de la part des décideurs, il y a un souhait très fort que ça soit fait C'est-à-dire qu'il faut une adaptation différente et là, les gens pour qui ça va être le plus compliqué, c'est pour les managers parce qu'idéalement, il faudrait passer dans un télétravail 100% choisi, 100% personnalisé en fonction des projets, des sujets, des personnes, ce qui veut dire derrière une organisation du travail beaucoup plus structurée, beaucoup plus exigeante pour tout le monde et surtout, évidemment, pour les managers pour faire en sorte que les collaborateurs derrière puissent être performants et satisfaits de leur fonctionnement. Donc, on a face à nous des perspectives à la fois extraordinaires mais complexes à mettre en œuvre et qui, à notre sens, au travers de ces résultats-là, ne peuvent pas être traités uniquement dans une logique de dire je vais faire tant de jours de télétravail et on va rentrer dans ce cadre-là. C'est de la personnalisation au fur et à mesure et sur les différents sujets si, en tout cas, on veut être les plus efficients possibles et répondre aux différents enjeux business qu'il peut y avoir derrière. Alors, sur la charge de travail pendant la période... tout n'a pas été facile et on le voit et les télétravailleurs sont tout à fait objectifs de ce point de vue-là. 54% une majorité, vous le voyez. Les décideurs et les entrepreneurs le sont encore plus. D'ailleurs, il ne faut pas lui dire que c'est pour eux que ça a été le plus dur. Voilà. Et donc, on a bien ce qu'on s'est partagé encore plus du côté décideur. Tu le disais, Mathieu, d'une charge de travail qui, quand même, a été plus importante dans la période. Vous l'avez tous vécu, vos collaborateurs selon tous vécu, elle est encore plus prononcée, vous le voyez, chez ceux qui ont été à 100% en télétravail dans la période. Donc, voilà. Mais ça ne suffit pas. Sinon, on n'aurait pas ces résultats sur l'envie de retour. Si vraiment, ça avait été si pénible et qu'il n'y avait eu aucun avantage en compensation de cette charge de travail élevée, tout le monde souhaiterait revenir dès demain à 100% au bureau. Ce n'est pas ce qu'on mesure. Donc, même si la charge de travail était élevée, il faut travailler sur d'autres aspects qu'on a commencé à regarder ensemble, notamment cette idée de les aider à retrouver du sens collectif au travail, notamment au travers des réunions en physique, en présentiel dans les entreprises. Alors, justement, comment la période a été gérée en termes d'accompagnement ? Comment ça a été perçu d'un côté par les salariés qu'ils étaient beaucoup, pas beaucoup en télétravail et la vision de l'autre côté des déciseurs, des entrepreneurs ? Et ça, on l'a mesuré très très tôt. Dès les premières enquêtes, dès mars-avril 2020, on a des salariés et des décideurs ensuite qui sont reconnaissants envers leur entreprise, envers les staffs. On ne le dit pas assez souvent, vous avez fait tous, on a fait collectivement un super job. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est les décideurs qui sont les plus critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et sur ce qui a été fait. C'est vrai que quand on manage des équipes, quand on a des entreprises, on a fait le mieux possible dans un contexte évidemment compliqué avec des résultats, vous le voyez, très bien perçus en global. On est dans des résultats extrêmement élevés sur des études entre guillemets internes. On n'a jamais ce niveau-là de réponse. Les salariés plutôt assez critiques en général envers les directions, l'accompagnement de l'entreprise, etc. Là, il y a une photo dont on aurait rêvé peut-être il y a quelques années. On l'a là. Petit bémol sur encore une fois cette population 100% sur site. Vous voyez, il y a quand même un quart de ces salariés qui ne sont pas complètement satisfaits. Encore une fois, Mathieu, tu le disais, ils ont eu le sentiment d'être un peu négligés quand même dans la période. Il va falloir aussi rééquilibrer un tout petit peu les choses de ce point de vue-là. Vision des managers, c'est la même. 84% des télétravailleurs se disent satisfaits de l'accompagnement de leurs managers. Là, on ne parle plus de l'entreprise au global, mais vraiment du management de proximité. C'est vrai aussi qu'on soit en full télétravail ou sur site. Il y a deux points sur lesquels le manager a gagné encore plus parce que les managers dans les études internes sont plutôt bien notés de manière traditionnelle. Beaucoup plus que l'entreprise de manière globale. Mais là, on a quand même des scores qui nous laissent presque rêveurs. Vous le voyez, il y a deux aspects sur lesquels les managers ont été extrêmement présents et du coup font l'objet d'une reconnaissance forte de leurs équipes. L'autonomie, on y revient. C'est le moment aussi où les managers ont fini par lâcher d'une certaine manière parce que les conditions étaient extrêmement différentes et qu'ils ont compris l'avantage qu'ils avaient à laisser de l'autonomie à leurs équipes et clairement, les salariés leur en sont très reconnaissants. Et l'autre point qui était extrêmement important, on va en reparler de communication tout à l'heure, c'est le partage de l'information. Plus que jamais, le manager, c'est une de ses missions essentielles évidemment de partager l'information. Plus que jamais, dans ce moment-là, il fallait que le manager réponde présent et ils nous disent qu'ils ont été présents un peu moins, vous voyez, dès lors qu'on est sur site par rapport à ceux qui étaient en télétravail, encore une fois. Ça donne un tableau de relation, franchement, très très positif dans l'entreprise. Avec toutes les populations, un tout petit peu moins avec les ressources humaines, mais bon, c'est des populations qui sont toujours un peu challengées. C'est des populations qui habituellement sont très très critiquées. Donc c'est plutôt un très bon sport avec un deux tiers pour ressources humaines et c'est partagé par à peu près toutes les populations. Et même la direction à 70%. Même la direction à 70%. On peut rêver mieux. C'est un très beau résultat, très clairement. Et ceux qui sont sur site sont toujours un petit peu plus critiques. Un petit peu plus critiques. De la direction de la tête d'entreprise, là encore, il y a un sentiment d'évoignement qui s'est créé quand même avec ces populations-là. Paradoxalement. Quatrième partie sur la communication interne. Sur la communication interne, comment est-ce qu'elle a été perçue ? Comment est-ce qu'elle a été vécue ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné par rapport à tout ça ? Un vrai souhait de davantage de communication interne. Ça, c'est des points qu'on avait abordés avec Delphine régulièrement lors de la période de confinement. On a entendu beaucoup de choses par rapport à ça au niveau des entreprises et des institutions. Globalement, dites-vous bien que le niveau d'attente, il est très fort. Les équipes communicantes et côté agence, on a été très bien placés pour le voir. On a été très sollicités pour accompagner ces périodes-là. Le niveau d'attente, il est extrêmement fort. Et vous voyez que les chefs d'entreprise et les décideurs, de manière globale, ont une attente absolument colossale sur le sujet. C'est une très bonne nouvelle pour les communicants par rapport à tout ça avec des scores extrêmement élevés. Oui, et des salariés qui sont vraiment, eux aussi, en attente très très forte. Alors après, la question, c'est comment et sur quoi et sur quel sujet on va revenir. Il y a des convergences. Il y a quand même des petites différences entre nos populations salariées et les décideurs. Unanimement, ils sont d'accord à peu près au même niveau d'ailleurs, vous le voyez, sur le rôle de la communication pour maintenir le lien social et les relations dont on indique elles étaient bonnes. Et encore plus si tenté qu'on garde un volet de télétravail plus important que ce qui se passait. Exactement. Ils sont d'accord aussi sur d'autres points. La question de la motivation mais qui passe aussi par ce vecteur de la communication bien évidemment. Et puis l'information. Continuer quand même à informer, à ne pas laisser de distance créée entre les salariés et l'entreprise. Petit point de divergence quand même, vous le voyez. les salariés en deuxième position à 37% nous disent une des priorités c'est d'aider que la com nous aide aussi à organiser le travail. Et ça, c'est la complétité aussi d'un télétravail qui est compliqué pour partager l'information. Je parlais d'interface tout à l'heure, c'est vraiment là où on retrouve ça. Et l'écart qui est de 25 points globalement entre la vision des dirigeants d'un côté et la vision des collaborateurs de l'autre, il est très intéressant. Ce n'est pas que la direction ou que les directions générales considèrent que ce n'est pas important, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du besoin qu'il peut y avoir derrière. Donc ça, en tant que communicant, en tant que RH, c'est un message très important à faire passer et à orienter dans votre communication interne. De l'autre côté, à l'inverse, j'ai entendu, ça fait des années et c'est ce qu'on porte évidemment auprès de nos clients, c'est de faire en sorte de donner du sens à la mission de l'entreprise. Vous voyez que le niveau d'attente dans la période de la part des salariés finalement est très loin de ce que les dirigeants veulent donner comme orientation. Donc pareil, là de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter mais ça veut dire qu'il faut être lucide sur le fait que ce n'est pas l'enjeu du moment. Sans doute que vos équipes se rendent bien compte que vous faites le mieux possible dans le contexte, que votre stratégie, vous essayez de la suivre tant bien que mal. Maintenant, se donner des orientations extrêmement précises dans un contexte qui est particulièrement flou, on ne sait pas où ça va se passer à la rentrée. Je rappelle quand même qu'à la même époque l'année dernière, on pensait que le Covid serait terminé dans quelques semaines. On est un an plus tard et aujourd'hui, on espère parce qu'il y a le vaccin mais il reste des incertitudes. Donc vous voyez, ces deux écarts-là sont particulièrement intéressants à noter et à intégrer dans vos stratégies de communication. Exactement. Quelle tonalité ? C'est aussi un point. On a beaucoup de retours de nos clients chez Epoca et chez Aris sur comment on va transformer aussi, on parlait de transformation au tout début, la communication interne, c'est une transformation de message, une transformation de support et encore envers et revenir, ce n'est pas tout à fait sûr, mais c'est aussi une transformation de tonalité d'une certaine manière. Très clairement, les salariés, on le sent, ils ont besoin quand même de liens, de relations humaines, etc. qui vont privilégier l'humanité, l'empathie, alors que du côté décideur, on retrouve un résultat précédent. C'est la projection, mais c'est ce qu'on dit aussi partout et tout le temps, que c'est le rôle de l'entreprise de donner cette vision-là. Mais en tout cas, sachez que dans la période, le niveau d'attente, il est moindre par rapport à ça. Vous voyez que sur tous les autres items, il y a une convergence extrêmement forte. Ça ne veut pas dire que les entrepreneurs ou les décideurs considèrent qu'il faut moins d'humanité, d'empathie. Vous voyez, les scores sont exactement les mêmes. Par contre, sur ce sujet de la projection, il y a un vrai écart, intéressant à noter, de près de 30 points. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moins l'attente de vos salariés par rapport à tout ça. Et je le disais, le Covid n'a rien inventé, en tout cas, il n'a rien fait disparaître non plus. Juste avant, on a vu apparaître transparence. C'est un thème qui existait, préexistait. On a une demande aujourd'hui des collaborateurs de plus en plus fortes sur cette question de la transparence en interne dans l'entreprise. On voit qu'elle reste à attendre, même si elle est un tout petit peu devancée par des questions d'humanité et d'empathie. Mais très clairement, il ne faut pas oublier non plus, pour la période à venir, de rester dans une posture et dans une position de transparence à l'égard de ses propres collaborateurs. Alors, les émetteurs de la communication interne, alors là, des écarts extrêmement importants de perception. Les hiérarchies qui sont complètement bouleversées pour les salariés. On attend d'abord des prises de parole de la communication interne, très clairement, même si, vous le voyez, les scores sont assez rapprochés. On met un peu au même niveau communication interne, médecine du travail, ressources humaines et manager. Ça fait un bloc tout ça. En revanche, on voit que les salariés ne sont pas un attente prioritaire d'une prise de parole de la direction d'une entreprise. 50 points d'écart entre la perception des salariés et la perception des décideurs. Alors là, c'est impressionnant. Ce qui corrobore, ce qu'on a vu sur les sujets prioritaires, évidemment, on a besoin de sujets à la fois matériels, c'est terre à terre d'une certaine manière. Et les acteurs qui portent ces sujets-là, c'est quand même les acteurs de proximité. Plus que la direction de l'entreprise. Redonner le pouvoir à la proximité aux managers opérationnels qui, en plus, sont crédibles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner une vision et avoir des prises de parole. Mais vous voyez, cet écart, il est quand même extrêmement à noter, 72 versus 24. Là, on est vraiment dans des choses très significatives. Direction de top management, les salariés les rangent un peu dans le même paquet. On voit que ce n'est pas la priorité, de loin, des salariés. Alors, quel canot ? On parle depuis des années, il y a trop de mails, il y a trop de communication par mail, il y en a marre de recevoir des mails, etc. Mais en fait, ce qu'on veut, ce que veulent les collaborateurs, c'est des mails. Très clairement. En tout cas, ce qu'ils nous disent là, c'est qu'on suit les mails parce que le mail, c'est ce qui est objectif d'une certaine manière aussi. Oui, puis c'est rapide, c'est efficace, ça touche tout le monde à coin. ça se conserve, tout ce qu'on veut. Ce que ça dit, on crée aussi, regardez le deuxième item, à la réunion en direct, alors qu'on se dit, on part quand même d'une aspiration à retrouver du lien, etc. Et ça n'arrive qu'après le mail. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si c'est pour nous faire des réunions en direct comme on le faisait à distance, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit différent, il faut que les conventions soient vraiment travaillées, qui aient des vrais messages, qui aient du travail collectif à l'intérieur de tout ça. La réunion, elle marchera si on la transforme et si on la fait avec une plus-value en présentiel qu'on n'a pas à distance. Et là, pareil, 30 points d'écart dans la vision des top managers, des décideurs, des entrepreneurs versus les attentes des collaborateurs. Donc là, on a des vrais écarts significatifs alors que sur les réunions, on est parfaitement alignés sur le niveau d'attente. Donc intéressant à retenir que le mail reste le fer de lance qui va rediriger et on l'a vu tout à l'heure qui va permettre de donner du process, qui va donner de l'information, qui va rappeler où se trouvent les informations. Donc vous pouvez avoir tous les moyens les plus intelligents du monde dans vos stratégies de communication interne. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats, qu'on fait les meilleures soupes. Donc vraiment à intégrer et à garder en termes de vision. Quels sont les sujets prioritaires ? Enfin, alors là aussi, petite divergence, même si on va retrouver des choses dans les deux populations. Et vous voyez, encore une fois, les salariés mettent un peu tout au même niveau. Il y a un item qui sort avant les autres, c'est l'organisation du travail. On revient quand même sur cet aspect très ancré des salariés et cette demande de lisibilité, de visibilité. Pas tellement, on l'a vu, sur la stratégie parce qu'ils disent tous que c'est très compliqué quand même de faire de la stratégie au jour d'aujourd'hui. En revanche, de la lisibilité sur l'organisation du travail. Comment on revient au travail ? Comment on organise les temps de travail ? La question de l'accord télétravail, la question des congés, la question des lieux... Et c'est là que le rôle du manager qui va devoir arbitrer et alimenter ou être au bon endroit au bon moment selon les bons sujets, ça va être particulièrement compliqué au début. Mais c'est comme quand on fait de la bicyclette. Au début, quand on fait du sport à haut niveau, au début c'est difficile et on a des courbatures. Et puis petit à petit, on apprend et on rend ça particulièrement efficace. En tout cas, c'est ça qui va donner de l'efficacité dans l'ensemble des dispositifs qu'on peut mettre en place. C'est un peu une inspiration qu'on va retrouver beaucoup plus loin chez les décideurs. Regardez les questions relatives à l'organisation du travail, c'est seulement 31% des citations chez les décideurs, bien bien loin des sujets prioritaires pour eux que sont la stratégie de l'entreprise, les leviers de reconnaissance et les bonnes pratiques. Donc il y a un écart quand même en termes d'attente qu'il va falloir combler assez rapidement, très clairement, entre les deux populations. Côté salariés, il y a encore des choses extrêmement intéressantes qui pour partie sont partagées par les décideurs. La question de la reconnaissance qu'on a vue pendant toute la période, montée, montée, montée. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit, la charge de travail était élevée, les conditions quand même étaient très très difficiles et avec de fortes angoisses aussi et sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Donc là, on est dans un moment où on va attendre de la reconnaissance. Les décideurs le partagent, vous voyez, c'est la deuxième priorité quand même des décideurs et encore une fois, le Covid a... Même plus élevé globalement. Même plus élevé que chez les salariés et là, encore une fois, la crise sanitaire et le Covid a cristallisé les choses. La question de la reconnaissance on l'a depuis des années et des années dans un cadre interne. Voilà, c'est un sujet autour duquel tout le monde tournait d'une certaine manière. On a le sentiment que là, la période a permis de poser le sujet et qu'il y a une perception partagée qu'il faut faire quelque chose sur ce sujet de la reconnaissance. Alors, les attentes pour demain, comment ça va se passer ? Quels sont les équilibres attendus ? Quelle est la vision des salariés ? Quelle est la vision des décideurs ? Et là, des résultats très intéressants puisqu'on se rappelle tout à l'heure que le taux moyen de télétravail était autour de 3 jours. Là, la réponse des salariés, c'est 3,3 jours pour ceux qui ont été en télétravail. Donc, c'est colossal. C'est-à-dire qu'ils souhaitent majoritairement aujourd'hui être en télétravail. Ceux qui étaient en mix, c'est équilibré, 2,4. Et c'est le même taux que les décideurs. Alors, comment interpréter ça et qu'est-ce que ça veut dire, Delphine ? Très clairement, ça veut dire, et on l'a compris au travers du bilan qu'il y a été fait et côté salarié et côté décideur alors qu'on partait quand même avec beaucoup d'appréhension sur ce nouveau travail qu'on n'avait jamais connu. Finalement, on a vu dans la période effectivement les bénéfices monter et les inconvénients finalement diminuer. Les inconvénients, ça a été quand même très majoritairement pendant très longtemps des inconvénients de type très matériel. C'est l'espace de travail, c'est les outils de travail, etc. Il ne faut pas oublier qu'en premier confinement, il y avait aussi les enfants souvent. Donc, ce n'était pas la même histoire. Donc, ça s'est desserré du point de vue des contraintes matérielles et on a vu remonter les bénéfices. On a vu autonomie, gestion des temps quand même et organisation du travail au sens large qui étaient revenus en bénéfice et qui ont été perçus aussi par les décideurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on appréhende cette nouvelle période avec beaucoup plus de recul d'une certaine manière mais aussi beaucoup plus de convergence puisqu'on est à peu près d'accord sur ce qui a été positif et moins positif dans la période. Et on est à peu près d'accord quand même, on l'a vu, sur ce qui doit être travaillé maintenant pour répondre à cette situation-là qui va être celle-là qui va être effectivement un temps de travail partagé entre le présentiel et le télétravail qui va rester. Avec un télétravail choisi, structuré et idéalement 100% personnalisé par les managers au fur et à mesure pour rendre ça le plus efficient possible. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est dans clairement une attente partagée, on l'a vu, de télétravail en partie pour une période durable. Les salariés, et on le sait, ils ont mis en avant tout à l'heure dans les précédentes questions le point un peu plus difficile de l'équilibre de vie privée et professionnelle donc ils vont vraiment avoir une attente là-dessus. C'est comment on va les aider ? Sachant que ce qu'on voit, c'est que les managers le voient 20 points au-dessus donc c'est relativement... C'est très partagé. On sent que quand même c'était un point dur de la période donc il faut les aider effectivement à des connexions qui soient meilleures et des moyens techniques et technologiques qui permettent quand même de réduire ces temps de connexion dont on a su qu'ils ont participé, ça a été vrai tout au long des enquêtes, à la fatigue. On n'a pas insisté beaucoup ce matin là-dessus mais il y a quand même un état de fatigue physique et psychologique à l'issue de la période qui est fort et ça, ça contribue beaucoup à la fatigue. Donc le premier objectif c'est quand même faire ça et puis le deuxième on le sait c'est les bonnes pratiques retrouver des bonnes pratiques différentes de travail collectif et nourrir, contribuer à nourrir le sentiment d'un collectif de travail on l'a abordé au cours des questions précédentes mais ça reste une des attentes majeures en cas de pérennisation du télétravail. Alors pour aller plus loin on a développé avec les équipes d'Aris Interactive des études un peu plus complètes que vous pouvez mettre en place au sein de vos entreprises vos institutions sur ce sujet-là tu nous en dis un mot Delphine sur comment ça pourrait se passer. Sur ce sujet-là on s'appuie sur cette enquête donc on vient de vous présenter les résultats donc ce gros échantillon de salariés et de décideurs et on vous propose de faire un miroir finalement en interne auprès de vos propres collaborateurs voire décideurs pour regarder si vous êtes à peu près dans la moyenne de ce qu'on a trouvé dans l'enquête de référence si vous êtes au-dessus ou en dessous et surtout quelles sont vos problématiques spécifiques et quels sont vos leviers à vous particuliers spécifiques pour faire en sorte que l'avenir le travail de demain se passe au mieux finalement. Donc un volet études croisées pour pouvoir comparer par rapport aux échantillons que vous venez de voir là mais de l'autre côté aussi la possibilité de déployer ça opérationnellement au travers d'un déjeuner de travail et ça c'est assez passionnant pour toutes vos stratégies de communication et de communication interne notamment pour pouvoir ajuster et démultiplier tout ça. Et alors on en profite également pour vous dire qu'actuellement est en cours la huitième édition de l'étude que l'on réalise avec Delphine auprès des étudiants et des jeunes diplômés des grandes écoles et universités. Le sujet de la marque employeur le sujet de la communication de recrutement va être clé au travers de tout ce qu'on voit là. Les résultats vont être présentés fin septembre. Si vous voulez de la même façon faire une étude miroir pour pouvoir nourrir votre marque employeur identifier les sujets clés sur lesquels vous pouvez prendre la parole et communiquer au regard des attentes de la part des 20-30 ans des grandes écoles et universités c'est tout à fait possible avec un principe d'étude miroir d'un côté et d'atelier d'appropriation pour déployer tout ça et vous permettre d'être identifié connu et reconnu vis-à-vis de vos différents écosystèmes pour attirer et recruter les meilleurs talents et je crois qu'on va en avoir besoin dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je crois qu'on va se dessiner on ne peut pas vous en dire plus à l'heure actuelle puisque le terrain est en cours mais on voit se dessiner effectivement de nouvelles tendances chez ces populations jeunes et ce n'est pas que la question du télétravail qui est en jeu on peut vous le dire mais rendez-vous en septembre pour aller un petit peu plus loin sur ces populations de jeunes étudiants et diplômés. Nos coordonnées sont inscrits si vous souhaitez en savoir plus évidemment n'hésitez pas on sera à votre disposition si vous voulez que Delphine vous détaille les deux dispositifs spécifiques qu'elle est en capacité de mettre en oeuvre au sein de vos entreprises de la même façon n'hésitez pas à prendre contact avec elle vous verrez c'est passionnant et ça nourrit plein de choses c'est rapide c'est efficace et en plus ça ne coûte pas très cher donc ça vaut le coup d'essayer ou au moins de se renseigner donc on est à votre disposition pour en savoir plus si vous souhaitez recevoir les slides ou qu'on vienne faire une intervention au sein de votre entreprise c'est également possible on aura un grand plaisir à le faire et on vous proposera même pour ceux qui le souhaitent de l'organiser sur notre ouvre top dans nos locaux rue Croix-des-Petits-Champs devant la Banque de France une bonne occasion de se retrouver en présentiel après ces mois à distance je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et puis à votre disposition pour prolonger merci à tous merci Mathieu et à très vite à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt à très bientôt